Bonjour à tous, pour faire une présentation dans ce logiciel GeoGebra, les boîtes sélections sont vraiment idéales. L'instruction correspondante se trouve là. Nous allons préparer la présentation de la démonstration du théorème qui dit que les angles intérieurs à tout triangle sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme vaut 180 degrés. Pour cela, on a d'abord besoin de la droite passant par ce point A et parallèle à ce côté petit A. Donc, choisissons la bonne instruction, clique sur A, clique sur petit A et là voilà la droite. Personnellement, je trouve la présentation plus belle si on ne voit pas toute la droite, mais juste un segment. C'est pourquoi je clique ici sur Point, clique sur ce point-là, clique sur ce point-là et voilà. Maintenant, nous allons masquer la droite F et nous allons simplement tracer le segment de là jusque là. Il y a deux avantages de faire ça ainsi. Le premier avantage, c'est de pouvoir rallonger ou raccourcir le segment comme on le souhaite et le deuxième avantage, c'est que grâce à ces points-là, je vais pouvoir tracer cet angle-là et cet angle-là dont nous aurons besoin. Et bien, faisons ça. Et bien, faisons ça. Instruction angle, point, sommet, point. L'instruction étant toujours active, je fais de nouveau point, sommet, point. Et les voilà, les deux angles dont nous aurons besoin. C'est angle-là, je souhaite le formater exactement comme bêta. Donc, pinceau, clique sur bêta, clique sur cet angle. Mais l'angle s'appelle epsilon. Je souhaite qu'il s'appelle aussi bêta. Donc, clique à droite dessus, propriété, basique, légende. C'est là, je clique sur alpha, c'est là que je vais chercher la lettre bêta. Clique. Bêta se trouve maintenant dans la légende. C'est aussi la légende qui sera affichée. Donc, je ferme la fenêtre et voilà bêta. Maintenant, la même chose pour gamma. Voilà. Et voilà. Maintenant, viennent les boîtes sélections. D'abord, ce segment-là. Donc, j'active l'instruction boîte sélection. Je clique quelque part sur la page graphique. Clique. Et maintenant, je clique simplement sur le segment. Clique. Je mets appliquer. Voilà. Nous avons ainsi créé la première boîte sélection. On n'a pas besoin de l'étiquette. Je clique à droite sur la boîte. Afficher l'étiquette. Clique. Et voilà. La boîte est ainsi prête. En fait, les deux extrémités, on n'en a plus besoin. Donc, clique à droite. Afficher objet. Clique à droite. Afficher objet. Testons maintenant si la boîte sélection fonctionne convenablement. Je clique dessus. OK. Le segment a disparu. Je clique dessus. Le voilà de nouveau. La même chose pour l'angle bêta. Boîte sélection. Clique sur la page. Clique sur l'angle. Et ici, tout de suite, dans la légende, je clique sur ce petit carré-là qui contient la lettre alpha. Et ici, je clique sur bêta. Appliquer. Et voilà. Cette boîte de sélection pour bêta. Testons si ça fonctionne bien. Clique. Clique. Ça fonctionne. Pour déplacer une telle boîte de sélection. Il faut cliquer à droite et tirer. Maintenant, boîte de sélection pour gamma. Boîte de sélection. Clique. 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 Appliquer. Et fini. Testons. Ça a l'air de fonctionner. Si on souhaite encore illustrer la présentation par une image, alors on procède comme suit. D'abord, on choisit l'instruction image. Et dans cette fenêtre, on va chercher l'image qu'on souhaite importer. Ici, j'ai préparé une image d'un schtroumpf. Je fais un double clic dessus, clic clic, et hop, voilà le schtroumpf qui a apparu. Ces deux points-là servent à agrandir ou à tourner l'image comme on le souhaite. Si l'image est sous le format souhaité, alors on va masquer ces deux points. Donc, afficher objet. De nouveau, clic à droite, afficher objet. Et ce schtroumpf-là, je vais également le munir d'une boîte sélection. Clic, clic, appliquer, fini. Ici, pas besoin de l'étiquette, voilà. Maintenant, ces boîtes sélections ne sont vraiment pas bien disposées comme ça. On va les disposer convenablement. Clique sur cette petite flèche. Clique sur la grille. Clique sur l'aimant. Et je vais choisir ici, attacher à la grille. Clique. Maintenant, je vais disposer les boîtes sélection. Et ça, avec la touche droite de la souris. Je clique à droite. Je tire. Voilà. Je fais la même chose ici. Clique à droite, tirer. Clique à droite, tirer. Clique à droite, tirer. Maintenant, de nouveau, la désactiver. La grille aussi. Et voilà. La présentation est ainsi prête. Allons voir. Pendant les explications. Ah oui, je peux encore éteindre la fenêtre algèbre. Voilà. Ici, c'est bien désactivé. Hop. Testons maintenant la présentation. Voilà le triangle. Voilà d'abord ce segment qui est parallèle à ce côté A. Voilà l'angle bêta qui correspond bien à celui-là. Ce sont deux angles alternes internes. Et voilà l'angle gamma, qui a la même amplitude que celui-là, puisque ce sont deux angles alternes internes. Et maintenant, ça crève les yeux, que les angles alpha, bêta et gamma sont supplémentaires. La somme de ces trois amplitudes vaut bien 180 degrés. Et voilà encore le petit schtroumpf pour illustrer la présentation. Pour vous entraîner, vous pouvez essayer de préparer la présentation suivante. Nous allons ici démontrer que deux angles opposés au sommet S ont la même amplitude. Pour cela, on va utiliser cet angle gamma. D'abord, on cache une partie du dessin et on déduit de ce dessin-là que alpha plus gamma vaut bien 180 degrés. De cette égalité-là, nous déduisons que alpha vaut 180 degrés moins gamma. Maintenant, nous faisons réapparaitre cette partie-là du dessin et nous cacherons une autre partie. De ce dessin-là, on déduit de suite que bêta plus gamma vaut 180 degrés. D'où, bêta vaut 180 degrés moins gamma. Donc, puisque alpha vaut 180 degrés moins gamma et bêta aussi, on peut en déduire que alpha est égal à bêta. Et maintenant, on fait réapparaître le dessin complet et on fait de nouveau disparaître l'angle gamma. ... ... ...